Ce que je peux dire très clairement, c'est que d'abord c'est faux, c'est complètement faux. Mais vous savez, au Sénégal, ça ne suffit pas. Quand vous dites que c'est faux, on dirait oui, mais etc. Donc ce n'est même pas la peine d'entrer dans un tel débat. L'essentiel, c'est de foncer tout droit sur son objectif. Mais je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est plus à ce niveau-là. C'est très normal qu'au début, que certains puissent croire que ma sortie avec Réoumi était un prétexte pour pouvoir aller rejoindre le camp présidentiel. C'est normal parce que tout simplement, ça se fait le plus souvent. Mais je pense qu'avec le temps, les gens se sont rendus compte que ça n'a absolument rien à voir. Ensuite, nous avons l'occasion, à travers cette sortie, de prouver que nous ne comptons pas faire comme les autres. Nous ne comptons pas fouler au pied nos valeurs et nos principes. Nous sommes droits dans nos bottes. Nous nous concentrons sur les intérêts des populations. Nos ambitions transcendent les personnes, transcendent les régimes, transcendent les positions partisanes, transcendent également les privilèges. Parce que si nous étions obnubilés par les privilèges, on n'aurait pas créé Agir. Ça ne sert à rien de se fatiguer. Il fallait tout simplement aller prendre un poste. Donc ça n'a absolument aucun sens. Nous avons des convictions fortes. Nous les avons soutenues quand nous étions dans nos partis réunis. Tout le monde peut s'en rendre compte. Nous les avons soutenues quand nous étions parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Nous continuons à les soutenir, à les conforter et à essayer d'engranger le maximum de personnes autour de ces principes-là pour que véritablement les questions de valeur, les questions de principes soient réglées dans notre pays, pour que les intérêts des populations soient au-dessus de tout autre intérêt, y compris les miens. parce que je ne les vois pas, je les oublie totalement. Je suis face à une population désemparée qui ne demande qu'à être aidée. C'est ça mon objectif.